Bonjour et bienvenue sur Radio Olympique TV, le média du ruby Tarnay et bienvenue donc pour ce choc, ce barrage ou pour certains puristes on dira des huitièmes de finale mais bon ça c'est une autre histoire, on n'en reviendra pas là-dessus. Entre 100 ragouttes et Julien XV, Julien XV tombeur de canton d'Alban le week-end dernier. Alors pour ce genre de match il nous fallait la crème de la crème, au commentaire Julien Escande qui est déjà mort de rire, salut Julien. Salut à tous, salut salut. Et Alexandre Calamotte que tout le monde connaît évidemment, salut Alexandre. Salut salut à tout le monde, on est un petit peu sur le côté on va dire à 25-27 mètres peut-être. Ce monsieur qui est droitier aujourd'hui et qui va tenter cette pénalité. Ah, pas de bruit dans le sud, très fair play. Allez plaisir Stéphane. Ah et c'est l'un ça, ça passe à côté. Et le public de Julien qui, très fair play. Julien. 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 Allez le numéro 15 et arrière de cette équipe, je le disais tout à l'heure. Mathieu Graton. Mathieu Graton. Allez deuxième chance pour le... Droitier légèrement un peu plus à l'intérieur quand même. Elle est un peu plus près. Un peu plus près. Moins d'angle. Allez. Oh Poteau, attention. Poteau. Oh c'est bon. Récupéré par un Soragout. Qui récupère le ballon dans les 22 mètres. Le ballon est récupéré par l'équipe de Soal. Et ça, ça y va. Ah l'armée du pénalité, le ballon est des gardes au folle. Pénalité, on rentre sur le côté. On rentre sur le côté, côté Soragout. On est venu intentionnellement sur le côté, dans le déblément. Allez le demi de mêlée. C'est reparti par le capitaine de cette équipe de Soragout. Eh non, c'est pas le capitaine, c'est l'entraîneur. Ah oui, l'entraîneur, excusez-moi. Oui, Delpi, effectivement. Oh là là, on ne peut pas jouer. L'arbitre du ring, l'arbitre du ring. Le ballon est tenu par le numéro 7, capitaine Burdalski. Dans le sens. Fabiani qui est... Oui, c'est que la ralentissante. Il a joué, il la passe par-dessus. Ah oui. Il a rien. Allez, il est prêt à 5 mètres dans la ligne. Belle défense. Ah, ça joue dans le sens. Oh, belle défense. Peut-être, va-t'en ouvrir. Peut-être, côté ouvert maintenant, c'est fait. Le numéro 10 qui envoie sur son centre. Et qui va faire dégaler tout seul. Mais il revient dans la défense. Attention, il faut écarter, peut-être, côté ouvert. C'est fait. Le numéro 10, ce numéro 15 qui rentre. Oh, mais je vais la roubler. 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 Ah, joli croisé. Elle est venue à la croisée. 21e minute de jeu. 21e minute de jeu. Presque 22. Premier essai de cette rencontre. Un essai marqué par... Le numéro 13, non ? Le numéro 13, peut-être. Il me semble Barthélémy. Barthélémy. Qui est venu se proposer à hauteur... Un croisé avec son arrière. Et une croisée qui a mis... Ah, nous avons un blessé. Un joueur de soie qui quitte le terrain. Ah, ouais. Le numéro 11. Paul. Paul, le numéro 11. Ah, c'est transformé, hein ? C'est transformé, pour le numéro 15. C'est transformé, oui. Donc, 23e minute de jeu, mon cher Juju. Qu'est-ce que tu fais tout ici ? Je l'ai toujours dit. Excusez-moi si je m'excite aux commentaires des fois, mais... Donc, j'écarte un petit peu le micro, parce que des fois, j'ai rien à voir qu'il porte. Alors, en tout cas, si c'était qu'au commentaire, qu'il s'excite. Ouais, ouais, forcément. Arrête, il y a ma femme qui regarde. Il s'excite devant Amazon, surtout. Ouais, des fois. C'est ça, on rappelle que c'est... Les achats compulsifs. Les achats amazons. Allez, du coup, on avait le 15. Côté Soragout, on aura le 15. Côté Juillant. Les deux buteurs, c'est les numéros 15. Pour buteur numéro 15, Dubarry, Dubarry, qui va tenter. Ça me rappelle la position de Kesson, en fait. Oui, effectivement. Et un petit peu Wilkinson, en fait. Et ça va passer. Et ça passe, 26e minute de jeu. Ah, une très belle pénalité. On a un gros buteur, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Bah, heureusement qu'il a surlevé ce ballon, parce que là... On est joué, l'arrière qui est venu mes mains. Il a trouvé le 20 de mètre, il a fait le 20 de passe. Il revient à l'intérieur. Il est repris à 5 mètres de la ligne. Oh là 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 là. Il arrive à parvenir à tomber ses ballons. C'était compliqué, c'était compliqué. Heureusement qu'il a été croqué, qu'il a été pris au bras. Ah, Julien qui va sur le numéro 2. Oh, il est passé ! Oh, il est passé ! Oh, il est passé ! Oh, deux ! Et voilà, il va y avoir un tir. Oh là là là, il s'est du numéro 2. Romain Tchillac. 36e minute de jeu. Et Julien, Julien qui marque son premier essai à 15 contre 14. Eh oui, on le rappelle, le sol est à 14. Joli, joli de percution. C'est donc le numéro 10 qui se charge. Ah, ça rentre. L'essai, il est transformé. Le numéro 10, héros Jean-Marie. Qui transforme cet essai pour Julien. Jean-Marie parce que Joss me l'a dit tout à l'heure. C'est Joss qui me l'a dit que c'était Jean-Marie. Pour Julien. Et 10. Oh, bien joué ! Il est passé 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 ! Ah oui, très belle, 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 belle attaque ! Quarantième minute de jeu ! Quarantième minute de jeu ! C'est le doublé, non ? Il ne sait pas son doublé ! Eh, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à avoir le numéro. Il me semble que c'est le 13 encore. Ah, peut-être, peut-être. J'ai l'impression que c'est en bas de voir peut-être un autre Ica2C3. Le numéro 6, je crois. Non, mais là, il décale, il décale, là, c'est le... Le grand sort, peut-être ? Non, mais il décale, c'est le 13, il me semble. Ah, peut-être. Allez, apparemment, c'est la mi-temps, tout le monde a dit que c'est la mi-temps. Allez, on va se faire un petit peu d'orange, un petit peu, on va se désaltérer. Ah, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et l'arbitre, eh non, l'arbitre aussi se passe. Non, mais à son chrono, il y a un petit peu. Ah, nous avons le numéro 8, qui ne rentre pas sur le terrain, j'ai l'impression. Il est remplacé par le numéro 20, Albert a directement le numéro 8. Ah, mais le numéro 5 est passé ! Oui ! Qui est pris à... Pression, il ne se sort pas peut-être de la zone placard plaqué. Voilà le bras tendu de monsieur l'arbitre, qui stipule... Allez, c'est ! Nous avons un mauvais geste aussi. Pour la cage d'avis, l'arbitre de l'autouche qui a lévé le drapeau. Un mauvais geste. Sur l'action, nous avons l'arbitre de l'autouche qui a lévé le drapeau. Un mauvais geste peut-être, mais en tout cas, le score qui va être porté... Oh, 16 à... 17 à 10 ! Plutôt mauvais geste, le plaquage d'avis de tout à l'heure. Peut-être, ouais. Du coup, j'étais en train de regarder tous d'autres choses, malheureusement. Mais nous avons le maître à la régie qui... C'est transformé, personne. Juillet. Allez, oh ! Belle prise, là ! Oh là, le numéro 22, là, il me fait rêver. Il prend tout, 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 tout ! Numéro 22, Chrétien, là, très, très, très fort en touche. Allez, ça se structure autour de lui, ça se structure... Même les trois-quarts, ils y vont ! Ah oui ! Les trois-quarts, il y a plus personne à l'autre ! Peut-être que ça va y aller, alors ! Peut-être que ça va y aller ! Eh oui ! C'est l'essai en force ! L'essai en force ! Non, non, il n'a pas... Si, si. Non ? Si, l'arbitre le touche, il va, l'arbitre le touche, il va. Laissez les valider, laissez les valider pour l'équipe de Julien. Essai valider. Ce qui nous porte le score à 19 pour Soirégoût et 15 pour Julien avant la transformation. 60, 60, 40, 50, 51. Euh, 51, eh non ! C'est à l'inverse, c'est l'inverse ! Eh oui, il faut que je compte, parce que le temps... Et du coup, qui met son équipe dans l'avancée, du coup ? Parce que le ballon porté à l'issue de la prise en touche. Elle nous avait un changement de buteur, c'est le numéro 10 qui parle de buteur. 0. Et ça passe, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien ! Donc, l'occasion pour Soirégoût de mettre 3 points, parce que là, ça prend les points. Soirégoût ! Soirégoût ! Soirégoût ! Soirégoût ! Soirégoût ! Allez, donc Mathieu Grato qui prenne le ballon. Ah oui, l'occasion de pouvoir... Aggraver le score ? Aggraver le score et se mettre à 5 points. Pas encore à l'abri d'un essai transformé, mais... D'un essai. D'un essai transformé. D'un essai transformé. Et... Allez, Graton. Il se prépare. Est-ce que tu vas la passer, celle-là ? Ça ne va rien passer. Allez, un score qui passe à 22 pour Soirégoût et 17 pour Juillan. 5-17, ils seront à l'abri de l'essai déjà. Ouais, surtout que là, c'est à mon avis, dans les cordes de l'arrière Graton. Mais, encore une fois, je ne veux pas porter la guigne. Parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, de toute façon. Allez, ça rentre. Ça rentre. Allez ! On a été transformé par l'abri d'un essai, Graton, pour Soirégoût. Ce qui porte le score. 62e minute de jeu. 62e minute de jeu. 25-17. Ça revient. Ça revient. Alors, est-ce qu'ils vont jouer la sagesse ? C'est monsieur, l'entraîneur des Rouges, à demander les 3 points. Il reste un quart d'heure encore, ils sont à 8 points. Donc, il faut peut-être se mettre à portée de tir pour un éventuel essai en toute fin de rencontre. Parce qu'ils reviendront à 5 points, là. Quand les points se présentent, il faut les prendre. Surtout en phase de finale. En tout cas, nous avons encore une belle attaque de l'équipe de juin. Ça, on a un joli match. Vraiment, on se régale. Ah ouais, là, moi je me régale. Là, on se régale. Le passage de bras d'une Euro-12 de Tchillac, là. Légère en avant, mais le joli passage de bras. Et le plaquage, du coup, le plaquage qui a fait tomber le joueur. On était légèrement en l'air, donc forcément, ça va le pocher. Allez, ça rentre. 10 héros qui rentrent la pénalité pour amener son équipe à 25, à 20. Et tout le monde est à l'Europe, là ? On s'organise, c'est un petit peu lent. On n'a pas été habitués à ça, mais bon, ils doivent être plus ou moins dans le rouge, là. Mais le temps, mec, c'est. Ah, ça part, c'est dans l'axe, c'est ça, c'est dans l'axe. Attention, parce que ces ballons, ils sont sortis presque à l'extérieur du ruck. Donc, attention, parce que la lignée défensive, si le ballon sort à l'extérieur du ruck, il devient jouable, il devient disponible pour la lignée défensive. Il est passé le numéro 5. Et il a marqué. Et on a son essai. Ah non, l'arbitre, l'arbitre. L'arbitre demande un arbre de touche. Il demande un arbre de touche. Attention. Que va dire monsieur l'arbitre ? Et c'est. Ou les côtes, ou le souffle coupé, peut-être pour ce joueur. C'est le numéro 5, Antoine Dominique, qui cède sa place au numéro 4. Oui, on joue ça. Joli, joli poulet aussi. Oui, joli poulet. Allez, dans le numéro 15, gratos, qui se prépare. C'est peut-être lui qui a marqué l'essai, du coup. Et la tentative de transformation qui passe. Tracte 2 à 20. Bon, mais là, clairement, il reste 7 minutes de jeu. Je pense qu'on va avoir du ballon tenu par les rouges. Et voilà, c'est fini. Victoire. Victoire de Foragout sur le score de Tracte 2 à 20. Sur un très, très, très beau match. Un très, très beau match. Un match comme on les aime. Et ils se sont rendus coup pour coup, moi, cher Juju. Sincèrement, là, très, très beau match. Que ce soit des deux côtés. Des deux côtés, ça a envoyé du jeu. Franchement, on ne se croirait même franchement pas du niveau, du niveau, mais franchement. Sincèrement, on peut voir de la fédérale, on peut voir de la pro des deux, du top 14. Et bien, sincèrement, aujourd'hui, nous avons vu un match. Un régal. En tout cas, merci pour ce qu'ils étaient sur Julien et qu'ils étaient avec nous. Et beaucoup interagis aujourd'hui, sincèrement, c'est bien. Ça vous fait plaisir. Continuez, continuez comme ça. N'hésitez pas à nous suivre à chaque fois qu'on va retransmettre un match. Ça vous fait toujours plaisir.